Sous-titrage ST' 501 Oui je crois, c'est parce qu'il a... Non, je sais pas pourquoi j'en ai deux en fait. Enfin bref, ils sont tous à 20 donc on va les garder pour le futur DLC si jamais on doit monter de niveau. Enfin bref, alors ce qui est embêtant c'est qu'on perd ça, le bonus d'anima, arme à distance qui vient d'un noyau, d'un noyau yokai. Donc du coup on perd ça, par contre du coup on a, donc on commence à utiliser du coup les tonfas au royaume perdu. Alors à quoi ça nous sert ? Ça nous donne donc projectile perçant, est-ce que c'est utile ? Bah pour le... pas vraiment vraiment parce que déjà on a projectile perçant sur un peu sur toutes les armes sauf le canon. Et je vais en parler du canon. Donc est-ce qu'on peut mettre autre chose à la place ? Bah en fait non, pas vraiment parce qu'on a dégâts d'arc-bus, donc ça fait un dégâts et je crois que c'est limité à deux. Deux au maximum, après ça dépend de quelle arme vous avez, si vous en avez une déjà avec par exemple un symbole comme ça, vous pouvez en mettre trois en tout, ça fait trois. Vous en rajoutez en fait deux par dessus. Donc on peut pas vraiment mettre autre chose d'intéressant à part projectile perçant, vous voyez ce que je veux dire ? Donc est-ce que ça aide ? Pas extrêmement. Par contre ça change pas mal de choses pour le canon. Alors, le canon n'avait pas projectile perçant pour une raison, c'est vrai que je l'ai jamais vraiment expliqué en vidéo. Mais, alors je n'ai pas de vidéo ou de photo, vous savez que quand vous dites des choses sur internet, le mieux, parce que beaucoup de gens parlent à tort et à travers sans savoir, et je déteste ça personnellement, et moi j'ai toujours genre des preuves, des screenshots, des vidéos. Là j'en ai pas, donc je peux pas vous le montrer, donc il va falloir me croire ou pas, mais je suis plus ou moins certain qu'il y avait un petit problème avant par rapport au canon, c'est-à-dire que quand j'avais testé les projectiles perçants avec, attendez, on va remettre le canon, avec les boulet explosifs en fait, certains n'explosaient pas en fait, ça traversait la cible, ça faisait des dégâts, comme un boulet normal, mais ça n'explosait pas, il n'y avait pas l'explosion. Alors, c'était avant quand il n'y avait pas encore le mode photo aussi, parce que le mode photo en fait est vachement utile pour des choses comme ça par exemple, on va montrer ça. Alors, ok, alors on est bon, donc vous voyez que là il y a le blast de l'explosion, qui vient de, j'aurais dû me reculer encore un peu plus, attendez, on va se reculer encore un peu plus. Voilà, casse-toi. Elles sont bien ces boules. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur du coup la 2.2 du ranger, je ne sais pas si j'avais montré sur la 2.1, mais en tout cas j'ai changé mes objets que j'utilise en tant que ranger, donc du coup j'ai trouvé que les boules de fumée étaient vraiment très 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 intéressantes. Encore une fois, on a beaucoup de furtivité, on a furtivité ennemi yokai avec le chapelet, et on a furtivité, ah oui, il faut remettre ça, furtivité avec le noyau de Kuroka, donc ça marche vraiment très très bien, surtout en expédition à plusieurs et tout ça, et c'est vrai que si jamais vous êtes focus ou que même vous avez un problème dans une partie, enfin en solo, vous faites ça, et les ennemis vont directement vous ignorer et tout ça, et vous pouvez vous reculer, vous recadrer et tout ça pour tirer. Vraiment pratique, donc vraiment 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 pratique. Voilà, ça c'est un truc que j'ai rajouté. Je pense pas que je l'avais dans la 2.1, donc on va refaire ça. Ok, on va tirer comme ça de là. Mais merde, je suis trop lent en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, la caméra peut pas avancer. Oh je fais de la merde, c'est horrible. Donc vous voyez qu'il y a le blast de l'explosion, donc le tir a vraiment bien explosé, et vous allez voir qu'à l'arrière, on voit le boulet, on a entendu le bruit, et là on voit l'explosion. Donc on peut vraiment avec le mode photo constater qu'il y a deux explosions. Il y a la première quand il traverse l'ennemi, et après la deuxième quand il touche un mur. Donc si jamais il y a plusieurs ennemis côte à côte et que vous passez à travers, en fait ça va faire à chaque fois une explosion. Donc là on est vraiment à 100% sûr, et après avec mes tests, j'ai vu que honnêtement il n'y avait pas de problème, ça explosait toujours à chaque fois. Donc il n'y a pas vraiment de problème de ce côté là. Alors après, est-ce que c'est parce que j'avais mal vu, parce que comme j'ai dit encore une fois, avant c'était la 0.9 je crois, version du jeu, quand j'avais sorti le premier Ranger. Il n'y avait pas encore le mode photo, donc c'était impossible de voir comme je fais là, en arrêt sur image et tout ça. Donc est-ce que j'ai mal vu ? Est-ce que vraiment il y avait peut-être un petit défaut qui a été corrigé depuis ? Voilà, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer, j'ai plus de vidéo en fait sur la version 0.9, donc je ne peux pas la montrer non plus. Mais voilà, donc du coup ça marche bien, on va dire, le fait d'avoir des projectiles perçants sur le canon. Alors après on va garder le canon comme ça, je ne vais pas le changer parce qu'il est vraiment très très bien honnêtement. Et puis le breezeguard et tout aide pour détruire le ki des ennemis et tout ça. Donc on va garder ça. Après on peut encore une fois, comme j'ai dit, changer des choses sur le fusil et sur l'arc. Mais encore une fois, il n'y a pas grand chose à mettre en fait. Parce que comme j'ai dit, on arrive au maximum de... genre des dégâts. Par exemple des dégâts, on ne peut pas mettre plus. Je ne sais pas si j'ai des armes qui sont déjà... Déjà augmenté, par exemple on va prendre le fusil, comme ça on va pouvoir enlever le persan. On va aller dans la réserve parce que j'ai des trucs augmentés. Ben voilà, c'est un bon exemple. Vous voyez que dégâts d'attaque longue portée en fait ne va pas se mettre. Voilà, tout simplement. Attaque longue portée ne va pas se rajouter, ne va pas enlever le projectile persan. Alors que si on met autre chose... Est-ce que j'ai en moins des choses ? Là on a bonus de dégâts. Il faudrait quelque chose en fait qui ne soit pas de dégâts. Familiarité, non c'est dégâts. Accélération. Accélération on a déjà. Dégâts arcs, ça ne passe pas non plus. Bonus de dégâts. Il me faudrait quelque chose à la... Ouais mais bon, enfin j'aurais... Je n'ai pas augmenté quelque chose. Ah oui voilà, parfait. Drain de vie dans le mille. Vous voyez que ça marche. Vous voyez que le changement va être là. Donc projetil persan devient un drain de vie dans le mille par exemple. Bon c'est inutile pour nous, on s'en fout, on ne va pas le mettre. Mais c'est pour vous montrer qu'on est vraiment au maximum point de vue dégâts. On est limité à deux effets en plus. Donc voilà. Un truc qu'on pourrait faire à la limite... Dans le mille dix-sept pour cent dégâts d'arc-buse. À la limite c'est enlever le dégâts d'arc-buse et mettre un dégâts de près. Je crois qu'il y a dégâts de fusil de près. Je crois qu'il est nouveau depuis le premier DLC. Il y a dégâts courtes portées. Vous voyez par exemple si on a cet arc là. Parce que beaucoup, je crois que c'est celui là que beaucoup de gens utilisent. Le Ryomen Sukuna. Je ne suis plus trop sûr si c'est lui ou pas. Je crois que c'est celui là. Parce qu'en fait il commence directement avec un dégâts d'arc courtes portées. Donc 20%. Et après vous pouvez donc... Déjà vous voyez qu'il a déjà d'attaques... En fait il a les trois. C'est bon. J'ai l'exemple parfait. Donc il a de base avec le symbole là. Il a toujours un dégâts d'arc courtes portées. Et il a bonus de dégâts familiarité. Et il a bonus de dégâts d'arc tout simplement. Alors que moi sur mon fusil ou même l'arc ou le canon c'est la même chose. On a dégâts d'arc-buse et on a dégâts dans le mille. Donc ça fait deux effets de dégâts. Donc on n'a pas mieux. On ne peut pas en avoir un troisième. Mais là vous en avez trois parce que de base il a dégâts d'arc courtes portées. Donc vous voyez ça ça peut être pas mal. Ça ça peut être pas mal. Nous on n'utilise pas cet arc là. On pourrait parce qu'il est quand même vraiment bien. On ne l'utilise pas parce que courtes portées. Bah ouais il faut être à courtes portées. Il faut vraiment être à côté. Pour moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc moi je vais rester avec l'arc maître archer. Après si jamais comme j'ai dit. Si vous voulez utiliser deux arcs. Vous pouvez utiliser le maître archer. Le garder en deuxième en fait. Ne pas l'utiliser. Et après en principal vous mettez donc cet arc là que je viens de montrer. Par exemple avec celui là arc courtes portées. Et en plus je suis sûr que si vous le montez au max. On va peut-être être proche des 25%. Donc ça ferait genre 25% en plus. Avec un genre un 15% dégâts d'arc en plus. Et après un bonus de dégâts par exemple dans le 1000. Ou alors vous laissez familiarité. Même si familiarité n'est pas top top. Mais voilà. Vous pouvez avoir vraiment des très gros dégâts d'arc comme ça. Donc voilà. Je voulais parler de ça. Donc ça c'est bien. Je voulais aussi après. Maintenant on va faire un petit niveau. Et on va un peu parler en général. Parce que j'ai sorti il n'y a pas longtemps le build en fait. Pour le mage Omnio. Et je voulais un peu montrer la différence. Parce que les deux builds en fait sont un peu pareils dans un sens. C'est des armes à distance en gros. D'un côté c'est de la magie. Et de l'autre côté c'est des armes à feu. Et des arcs et tout ça. Donc je vais un peu montrer la différence. Aussi qu'est-ce que je voulais dire. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui ne savent pas trop comment remodeler par exemple les armes. Vous pouvez utiliser simplement genre une spécialisation. Donc ça va être mis à l'échelle sur une seule stat. Mais après si vous faites triangle vous pouvez choisir deux stats à la place. Il y a des choses comme ça que des gens ne savaient toujours pas. Et pourquoi pas aussi parler du fait que l'association des âmes avec les noyaux. Alors vous ne pouvez pas le faire sur toutes les armes. Vous pouvez le faire seulement sur les armes en fait qui sont corrompues. Qui ont de la corruption. Donc si vous faites ça et que vous allez à gauche. Vous voyez que maintenant vous avez les âmes en fait. Enfin les noyaux pardon. J'appelle ça les âmes mais c'est les noyaux. Donc vous pouvez mettre des effets en fait de noyaux. Qui sont des fois uniques à des noyaux. Par exemple capacité yokai efficace. Vous pouvez mettre ça sur votre arme. Donc ça c'est vraiment 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 pratique. Restaure une portion de l'anima dépensée lorsque vous utilisez n'importe quelle capacité yokai. Pour achever l'ennemi. Et il y a des choses comme ça par exemple. Recharge d'anima avec bonus. Ah tiens par exemple ça ne veut pas se mettre. C'est parce que j'ai sûrement encore un bonus en fait qui ressemble. Ou un truc comme ça. Il y a des choses qui ne passent pas sur les armes. Non non il y a des choses qui ne passent pas sur les armes. Il n'y a pas tout qui passe. Mais il y a des choses assez intéressantes que vous pouvez mettre. Par exemple bonus d'anima sur les ennemis saturés. Des choses comme ça. Après par exemple je crois qu'un des bonus les plus rares que j'ai. Que vous pouvez avoir. Je l'ai c'est sur le Odashi. Le Odashi du mage. C'est ça. Restaure une portion de l'anima de dépensé. Lorsqu'il utilise une capacité yokai. Donc ça c'est vraiment 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 très très bien. Capacité yokai super efficace. Ah donc vraiment cool. Mais voilà. Vous pouvez mettre des trucs vraiment sympas. Là par exemple on a bonus d'anima arme à distance. Donc ça serait bien de pouvoir le remettre sur mon arme principale. Pour moi sur mon béton fin. Et voilà. Tout ça pour dire qu'après une fois qu'en fait qu'il est sur une arme corrompue. Bah du coup. Vous montez la familiarité de l'arme corrompue. Et puis après vous le placez sur l'arme que vous voulez utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'arme corrompue. Bien sûr. Vous faites deux fois un transfert en gros. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce que je fais avec pas mal d'armes. Donc ça c'est des petits trucs des fois que les gens ne savent toujours pas. Parce que c'est vrai que le jeu ne le dit pas. Directement il faut un peu le découvrir par soi même. Donc il y a ça. C'est vrai que j'ai plein de parchemins maintenant aussi. Plus 20. J'en ai trop. Quatre ou cinq je crois. On va faire. Ah oui j'ai récupéré Daidara Bochi. C'est plutôt sympa d'avoir ça en boss aussi. De pouvoir se le faire. Il me faudra un truc sans boss. On va faire ça par exemple. Alors. On va faire ça et je vais parler un peu du. Comment dire. Du mage et entre le mage et le ranger par exemple. Je crois que j'ai un peu tout dit sur les améliorations de la version 2.2 du ranger honnêtement. Donc voilà. Comme j'ai dit. Le coup des tonfas. Donc c'est bien. Donc encore une fois. Pas merci à cette personne. Le coup des tonfas. Ça marche bien d'avoir changé ça. Et d'avoir gardé les tonfas explosifs. Parce que moi j'aime beaucoup en fait cette attaque là. Le fait de faire péter les trucs. Vraiment cool. Et ça va bien avec le 7. Ces boules là. Pour vous rendre invisibles. Ça aide énormément aussi. Et après il y a aussi. Ah peut-être que j'avais pas ça à l'époque. Je pense que je l'avais peut-être pas. Et ça m'aide énormément aussi. C'est le talisman de rafale. Je sais plus si je l'avais honnêtement. Je sais plus si je l'avais mis dans la 2.1. Parce que nous on reste beaucoup en fait en joue. Du coup. On reste beaucoup comme ça et tout ça à viser. Et du coup. Quand vous avez des gens qui nous balancent des projectiles et tout ça. C'est un peu des fois embêtant à esquiver. Et ça ça les renvoie directement. Donc vraiment l'anti-rafale est vraiment vraiment cool. C'est quoi exactement le talisman de rafale ? Vraiment vraiment utile pour nous. Donc c'est bien. Et après quand vous utilisez un canon. Vu que vous bougez pas. C'est encore mieux quoi. Comme ça vous avez vraiment pas besoin d'esquiver. Donc ça c'est vraiment cool. Après pour le clan. Le clan j'ai pris celui qui augmente les dégâts d'arc-buse et tout. C'est plutôt cool. Donc les dégâts sont bien élevés. Donc alors. Voilà. Pour reparler vraiment. On va faire juste cette mission. Puis après on s'arrêtera je pense. Donc pour reparler entre le mage et le ranger. Parce que ce sont deux builds en fait. Qui utilisent des armes à distance par exemple. Mais le gros problème du mage en fait. C'est qu'on peut pas récupérer. C'est vrai que j'en ai pas parlé ça. On peut pas récupérer les magies omniaux qu'on utilise. Il faut déjà du genre du magie omniaux illimité. J'ai quasiment 60%. Et je pense pas qu'on puisse aller plus haut. Alors que là j'ai munitions illimité 81.5%. Et je pense qu'on peut encore aller un tout petit peu plus haut. Mais je crois que c'est des 0, quelque chose. Je pense pas qu'on puisse vraiment avoir genre 1% de plus. Ouais. On peut pas vraiment avoir 1% de plus. Mais vous voyez qu'on est déjà entre 60. Et on passe directement à 81%. Donc déjà il y a quand même 20% de différence. C'est pas rien du tout. C'est pas genre 5%. C'est 20%. C'est énorme. Le fait que déjà on a plus de munitions aussi. Parce qu'avec mon clan je gagne plus de balles. Donc on est à 14 balles explosives. Plus le fait que si on tire dans la tête on a... Je sais pas si on peut le voir là. On doit sûrement le voir. Mais je sais pas où il est. Si on tire dans la tête on a une chance de récupérer des balles. En fait l'ennemi qui est mort va faire tomber des balles. Je sais pas si vous le voyez. La capacité. Accélération. Défense. Allez quelque part. Donc du coup vous pouvez récupérer 1 balle à chaque fois. Ou même des fois c'est 2 balles. Quand vous tuez quelqu'un. Mais le truc c'est que ça se traduit pas par Vous récupérez 2 balles. 2 balles avec 80% de l'avoir illimité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est énorme en fait le fait. Même de récupérer 1 balle sur 5. C'est énormissime. Parce que c'est 1 balle avec 80% de chance à chaque fois d'être illimité. Et c'est ça la différence en fait. Ah bah tenez. Là on va mettre ça parce que eux ils sont chiants. On va mettre ça aussi. Et on va mettre ça aussi. Bonjour monsieur ça va ? Hop là. Vous voyez que c'est pratique le fait de... De renvoyer les tirs. Ça renvoie... Ah oui ! Le parchemin comme ça renvoie même les projectiles qui sont pas des tirs. Donc euh... Genre euh... Des rochers, des trucs comme ça. Des... Des caillots qui vous envoient de temps en temps. Donc voilà c'est vraiment vraiment bien. Donc le problème avec le mage en fait Omnio. C'est que... Alors déjà les dégâts en fait des tirs. Par exemple on va prendre le tir basique. Le tir de feu qui est censé être le... Le plus basique et le plus puissant. Dans le... Dans les tirs faciles à manier. C'est un peu comme un tir de... Un tir de... Un tir de... De fusil quoi. Et ben les dégâts sont pourris en fait. Les dégâts sont complètement pourris. Parce que vous allez faire... Genre dans les... Je sais pas genre dans les... Hop là on a tué les deux. Vous voyez. Ça on peut pas le faire par exemple avec la... Je faisais pas attention. On peut pas le faire par exemple avec le mage Omnio. Le fait de tirer en fait à travers et de tuer deux cibles. Et le pire c'est que c'est du pur feu. Et ça va faire par exemple dans les... 3 000 de dégâts un truc comme ça. Alors que si je tire dans la tête avec ça. Ça va faire plus de 20 000. Et 20 000 c'est les dégâts physiques. Je parle même pas en fait du rajout des dégâts de feu en fait. C'est vraiment énormissime. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème en fait avec le mage pour moi. C'est que il a pas vraiment de tir de base qui est genre simple à utiliser. Qui consomme pas beaucoup et qui est puissant. Et ça c'est un gros problème. Ça c'est un gros problème. Et j'espère vraiment avec ce deuxième DLC. Si vraiment il nous rajoute genre ou un... Ou quelque chose avec l'anima. Genre un mouvement yokai qui est une sorte de... De tir assez facile à utiliser. Faut arrêter de faire de la merde parce que je fais de la merde en fait. Je suis pas assez concentré. En plus ça fait longtemps que j'ai pas joué Ranger. Je viens de me remettre Ranger pour la vidéo. Parce que j'avais envie de montrer ce que j'avais changé. Très bien. Mais si jamais il rajoute pas quelque chose en fait facile à utiliser. Que vous pouvez genre tirer et one-shotter les trash mobs quoi en gros. Si vous pouvez pas one-shot des trash mobs. Le mage Omnio sera... Merde. J'ai voulu tirer pendant... Le mage Omnio sera complètement mort en fait la prochaine difficulté je pense. Il faut au moins pouvoir one-shot du trash mobs quoi. C'est au moins ça. Est-ce qu'on peut tuer les trois en même temps ? Non. Vous voyez que si j'avais tiré avec un boulet de canon. On aurait eu deux explosions. Ça ça aurait été cool. On est tranquille. On est juste à courir au matin. Je tire comme un bourrin. On est toujours à 12 balles je crois. C'est complètement abusé quoi. Il est à côté de moi c'est ça. Il n'y a pas un autre truc qui est censé apparaître. Ah vous voyez que ça renvoie même son attaque à elle. Par contre je ne savais pas ça. Mais ça a renvoyé son attaque vous voyez. Regardez ça. Vraiment cool ces parchemins. Vraiment vraiment sympas. Donc vraiment à mettre. Surtout sur notre bille comme j'ai dit. On est souvent un peu bloqué par le fait qu'on tire. C'est bon il est mort. T'en sais il va mourir du feu. Donc c'est bon on a fini. Mais voilà je pense que le mage au mieux n'est pas mort à proprement parler. Vous pouvez le faire fonctionner avec les attaques d'anima en fait. Mais encore une fois si jamais donc on a fait que tirer on a encore 9 balles. Donc on en a consommé à peine 5. Voilà et j'ai fait que tirer. J'ai même tiré à côté etc. Donc vous voyez je serais sûrement tombé à court de magie. Alors peut-être pas. Non peut-être pas tombé à court de magie parce que j'aurais quand même utilisé mon Odashi. Avec mon build de Omnio. Mais encore une fois c'est pour vous montrer que vous êtes forcé à plus vraiment utiliser seulement de la magie Omnio. Après vous pouvez utiliser simplement les tirs. Genre tirs de feu, tirs d'eau et tout ça. Mais ça fait pas vraiment énormément de dégâts quoi. Enfin c'est pas pratique. Donc le jour. Tant qu'on peut pas one shot du trash mob. Comme ce que je fais avec le Ranger par exemple. Je pense que le mage Omnio est voué à être de côté et pas être très très utile. Après pour les boss il y a toujours une petite utilité quand même. Parce que c'est vrai qu'on peut spammer certaines choses pas mal. Le fait de spammer par exemple Otakemaru. Oh on a eu un tout butin là avec ce symbole là. C'est cool. On va garder ça. On va peut-être garder tout ça. Et les désassembler quand on aura le deuxième DLC. Du coup ça nous fera de l'expérience pour l'hybride. Parce que mon hybride est au maximum. Il est à 75. Donc peut-être qu'on va avoir niveau 80 quand on sera avec le deuxième DLC. Mais voilà. C'est pour vous. Un peu pour montrer déjà les petits changements avec le Ranger. Qui sont vraiment bien honnêtement. Maintenant je pense qu'il est plus ou moins parfait. On peut encore même changer quelques trucs. J'espère qu'on pourra peut-être mettre des nouveautés sur les armes à distance. Parce qu'après on peut toujours mettre plus de chance pour trouver des objets. Ou des trucs comme ça. Après il n'existe pas d'armes à distance qui sont corrompues. Donc on ne peut pas mettre de noyaux. Mais si jamais ça ça existe. Des armes à distance corrompues. Je ne sais pas si c'est possible. Dans les nouveaux DLC. Ou peut-être dans le troisième. Ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympa en fait. De pouvoir mettre des effets qui viennent de certains noyaux. Donc ça ça serait vraiment 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 cool. Mais voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et j'ai un peu tout dit ce que je voulais dire. Mais ouais. Après je voulais aussi comme j'ai dit. Parler un peu de la différence avec le mage. Donc on peut aller dans la hutte. La différence avec le mage. Comme j'ai dit. Donc tous les builds seront dans la playlist. Si vous êtes curieux. Mais c'est ça. C'est le gros problème du fait que les tirs ne vont pas one shot des trash mobs. Vous avez seulement 60%. Et encore 60%. C'est très difficile à les atteindre. Avec le mage Omnio. Vous ne pouvez pas récupérer vos sorts. Ça aussi c'est un problème de ne pas pouvoir récupérer ses sorts. Alors qu'avec le Ranger. Vous pouvez complètement récupérer les balles. Comme j'ai dit. Quand on tire dans la tête. Vous avez une chance de récupérer ça. Et ça marche pour les balles normales. Et les balles explosives. Les balles spéciales quoi. Genre flèches sacrées. Balles explosives. Boulées explosives et tout ça. Donc ouais. Ça c'est un peu la différence que je voulais un peu expliquer vite fait. Mais ouais. En tout cas je pense que le. J'ai aussi changé un peu mon personnage. Le visage. J'ai. Enfin un peu le visage. La coupe de cheveux surtout. Donc je pense que pour le DLC. Ça sera le 15 octobre. Je vais sûrement. Parce que normalement en octobre. Je vais faire les streams que de jeux d'horreur. Parce que c'est un peu le. C'est le mois d'Halloween en fait. Donc on va faire que ça. Mais c'est vrai que le 15 octobre. Je pense faire une soirée. On va streamer à peu près 5 heures. Un peu comme la dernière fois. Je pense pas qu'on aura besoin de 50 heures non plus. On fera le DLC en rêve du démon du coup. Parce qu'on est un peu obligé. Donc on fera la découverte du DLC en rêve du démon. Et je crois qu'on va jouer donc le ranger. Ça sera plutôt fun. Parce que déjà on a de la chance. On a une chance de mourir. Parce que bon. On est un ranger. On n'est pas un tank. Parce que c'est vrai que le coup d'avoir joué en tank. C'était un peu la facilité honnêtement. Et puis c'est vrai que du coup. Les gens verront de la découverte. Avec du gameplay un peu différent. On va devoir tirer au lieu de combattre au corps à corps. C'est vrai que ça c'est un peu. On va dire que c'est spécial. C'est assez spécial. Donc voilà. Je pense qu'on fera ça. Ah oui aussi une dernière chose. Dégâts d'attaque à longue portée. Augmente les dégâts d'attaque à longue portée. Ça ne marche pas sur les magies homio. J'ai testé. Parce que sur le coup. Je me suis dit. Longue portée. Peut-être que les tirs homio. Enfin vont marcher. Vont fonctionner avec ce buff là. Et bah non. Ça ne marche pas encore une fois. Il y a énormément de choses en fait. Qui fonctionnent pas en fait. Sur les tirs de magie homio. La seule chose qui peut être intéressant aussi. C'est vrai que. Ah peut-être que j'en avais pas parlé aussi la dernière fois. C'est les dégâts par derrière. Ça ça marche sur les armes à feu. Donc je suis quasiment sûr que ça marche aussi. Sur les tirs de magie homio. Mais j'ai pas encore. J'ai pas vraiment testé ça en fait. Mais les tirs par derrière ça marche. Les dégâts par derrière ça marche. Donc ça aussi c'est bien. Mais voilà. C'est un peu le problème. Je pense que le. Si jamais le DLC. Le deuxième DLC. Vu que c'est une femme. Qui a l'air d'être une sorte de super mage homio. Très puissante. Si jamais elle nous rapporte pas. Des effets bien précis. C'est à dire. Le fait déjà d'avoir un peu plus de magie illimitée. Le fait de pouvoir peut-être en regagner alors. Ou alors genre on utilise de l'anima. Et on récupère des tirs de feu. Et des trucs comme ça. Ça ça serait vraiment le meilleur. Parce qu'à la limite. Des magies illimitées. C'est pas vraiment très intéressant. Moi je. Si je dois rester avec 50%. Ça me dérange pas. Mais le fait de pouvoir en regagner. Genre on utilise une habilité spéciale. Avec l'épée sacrée. Qui utilise de l'anima. Un peu comme ce qu'on a là. Pardon. Comme ce qu'on a ici. Mais genre ça serait une habilité spéciale. Qui vous permet de récupérer. Des magies homio. Ça serait le top. Le top du top. Ou alors. Il faut vraiment. Un. Un noyau yokai nouveau. De boss. Ou de nouveaux monstres. Qui est vraiment. Très bas. En consommation. Genre 3 maximum. Parce que le mage homio. En fait. Pour augmenter son. Son anima extrêmement facilement. Et vraiment. Qu'il soit très puissant. Qu'il fasse. Du genre. Du 10k. Ou du 24 dégâts. Si jamais il n'y a pas ça. Le mage homio. Est voué. A être perdu. En fait. C'est pas parce qu'il va. Il va pas être. Nul. Il va pas être nul. Mais il va pas être. Assez efficace. Pour que les gens l'utilisent. Déjà que les gens. Crachent dessus. Depuis le premier DLC. Donc là. Ça va vraiment être. Le fait que. Personne va vouloir l'utiliser. Personne va se forcer. A l'utiliser. Donc c'est un peu ça. Le problème. Mais voilà. Ce sera tout. Pour cette petite vidéo. Qui a été un peu longue. Mais j'essaierai de la couper. Peut-être un peu. Mais voilà. Ça sera tout pour mon Ranger 2.2. Qui est je pense parfait. Maintenant. Il suffit juste encore. De rajouter des effets. Sur les équipements. Si j'ai envie. Les armes. Elles sont très bien. Je vais pas les toucher. Peut-être sur les armes. Encore une fois. Il faut que je change parade. Il faut que je mette autre chose. Et dernière chose. Si vous voulez savoir. Comment farmer des. Des noyaux. Je crois que c'est là. Non je crois pas que c'est là. Je crois que c'est ombre. Ouais c'est là. C'est celui là. C'est exactement. Cette mission là. Cette mission là. Vous avez. Un endroit. Où il y a. Un boss à tuer. En fait. Enfin une sorte de demi boss à tuer. Qui surveille un cristal. Et vous pouvez récupérer. En fait. A chaque fois que vous le tuez. C'est quasi. Je pense que c'est du 100%. Honnêtement. Parce que je ne l'ai jamais tué. Sans avoir un drop. Et si vous allez dans les noyaux. Vous pouvez récupérer tous ces noyaux. Les noyaux d'âme défunt. Et c'est là que vous avez. Des habiletés assez spéciales. Et c'est de là. D'où j'ai récupéré. Le super efficace. Par exemple. Donc ça c'est pas mal. Donc vraiment un truc bien à farmer. Moi je pense que. Par exemple. Sur l'arme que j'ai. Je vais mettre bonus d'anima. Sur les ennemis brûlés. Je crois. Un truc comme ça. Ça ça va pas être utile. Pour le ranger je parle. Je pense que. J'ai pas. J'ai ennemi saturé. Je dois avoir brûlé quelque part. Peut-être sur les noyaux de monstres. Peut-être. Que j'ai mis de côté. Bah voilà. Et bonus d'anima. Sur les ennemis brûlés. Ouais. Je mettrai ça sur mon arbre. Sur mes tonfas. C'est pas vraiment rare. Et puis c'est pratique. Ça me permettra de récupérer encore plus d'anima. Vu que je tire à chaque fois. C'est des flèches qui brûlaient. Enfin des flèches brûlées. Des tirs. Et qui mettent du feu. Enfin voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Pardon. Et regardez pour octobre les streams. Si vous êtes intéressé. Stream d'horreur et tout ça. Et sinon ce sera le 15 octobre. Pour Nioh 2 DLC 2. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao ciao. Et toujours pas merci à la personne. Qui a dit que j'étais. Enfin bref.